bonjour à tous ah ça y est enfin à la pêche ça faisait longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos c'est pas faute d'avoir essayé je vous avais parlé d'un big amorçage que je voulais faire ben je l'ai fait j'ai fait un vrai alt j'ai choisi un bief vraiment très peu poissonneux bon j'avais déjà fait un beau poisson une 24 kg une 19 des miroirs après je n'avais pas fait beaucoup et j'avais décidé de retenter le coup sur ce même coin là mais cette fois ci de faire un bon un bon alt minimum un mois voire là en l'occurrence j'ai fait j'ai amorcé pendant six semaines tous les deux ou trois jours je mettais cinq six kilos de bouillette j'ai amorcé 17 fois avant d'aller pêcher pour la première fois je suis allé pêcher la première fois lundi c'était la première gelée de l'année là il faisait moins un alors j'ai pêché je vais en bateau je suis allé j'ai fait cinq chevènes cinq gros chevènes pas une seule carpe j'étais un peu un peu blasé quand même après je me suis dit bon c'est il a fait trop froid d'un coup voilà c'est peut-être ça alors je suis retourné une semaine après et rebelote pas mieux même pire juste un chevènes alors là je dis ah bah fini je mets plus une seule bouillette dans ce coin là parce que parce que ça sert à rien je vais pas me ce bief là quand j'avais fait la 24 et la 18 là aussi je m'étais bien cassé les dents pendant un an parce que j'y allais j'y allais j'amorçais je faisais rien et en plus c'est près du luxembourg alors je mettais je mettais du carburant au luxembourg c'était moins cher je payais pas de payage passer par l'autoroute allemande et du coup je pense je faisais des économies mais bon si on pêche rien bah le but c'est quand même faire du poisson alors ça sert à rien et en plus je me suis fait là je me suis fait flasher deux fois par les radars allemands là vraiment la pêche c'était vraiment du déficit quoi alors j'en ai eu marre là le dernier coup que j'ai fait juste à chevènes j'ai dit je mets plus une bouillette direct en remballant je suis allé amorcer j'ai trouvé un autre coin je suis allé amorcer ailleurs que j'avais déjà aussi pêché l'année dernière en fin d'année là il s'agelait j'avais fait quelques poissons et je suis allé pêcher deux jours après j'ai à deux cannes j'ai fait un gros silure deux chevènes et un beau départ je pense que c'était une carpe malheureusement le baling qui a cassé alors de nouveau la poisse qui voilà mais bon j'étais quand même satisfait parce que l'autre coin j'ai amorcé 17 fois rien du tout là j'ai amorcé une fois direct à un départ comme quoi le coin est important mais j'avais déjà fait des poissons dans ce coin alors j'ai été confiant quand même mais bon là j'ai l'impression qu'il est un peu vraiment devenu encore plus difficile ce biaf vraiment plus beaucoup de poissons mais j'y vais plus alors là je suis sur un autre coin là de nouveau je suis pas là où j'ai fait le silure je suis en face j'ai fait une petite nuit la dernière fois à l'arrache sans avoir amorcé ben j'ai rien fait mais il y avait la crue il y avait beaucoup d'herbiers et tout et là je me suis mis 100 mètres un peu plus un peu plus bas il y a moins de courant plus à l'abri bon par contre les péniches pas ça c'est prêt mais est-ce qu'il ya ce qui est bien ici c'est que il n'y a pas de cassure il ya direct le chenal à 4 mètres 10 de fond alors il n'y a pas besoin de pêcher loin j'ai amorcé deux fois la dernière fois en partant et encore une fois cette semaine j'ai mis quatre quatre entre quatre et six kilos de bouillettes sur 100 mètres de long et bon d'abord avant je vais essayer de faire l'analyté ici mais d'abord je vais quand même tester pour voir s'il ya des départs je peux me faire avoir une deuxième fois parce que là il ya encore un autre truc bien eu la poisse ça m'est déjà arrivé en plus une fois et là c'est la deuxième fois c'est mon cuiseur à bouillettes à vapeur à chaque fois j'ai sous j'oublie les bouillettes dedans je pars avec le gaz allumé et j'oublie je reviens tout qui tout qui a cramé les cagettes en plastique tout et ça peut cramer et ce qui est c'est que c'est très très long à nettoyer quoi faut prendre la brosse métallique avec la personne surtout frotter parce que le plastique il est tout noir et voilà et ça faut que je le fasse encore alors une fois que j'aurai plus de bouillettes pour l'instant je peux pas trop amorcer alors d'abord je teste là je vais voir si ici s'il ya quelques touches pas je vais commencer l'amorçage ici allez on croise les doigts franchement franchement même que là j'ai pas beaucoup amorcé si je fais une 35 plus elle sera méritée moi je vous le dis parce que j'en connais pas beaucoup qui font ça franchement j'ai dépensé des beaucoup d'argent beaucoup d'argent pour l'autre aborçage pour rien c'est comme ça c'est la pêche des fois c'est cruel allez un coup se réchauffer âgé comme vous pouvez voir en plus à le bateau pareil en plus il commence à faire des siennes et le moteur et il n'aime pas qu'il n'aime pas quand il fait froid pourtant c'est un 2020 mais le démarreur j'avais forcé dessus une fois et depuis les charbons ils se collent souvent après je les nettoie je les décolle mais il faut que je commande un nouveau démarreur parce que en ce moment je dois le tout temps le démarrer avec la corde parce que le démarreur est plus assez puissant faut que j'en faut que j'en commande un autre je l'ai déjà trouvé et bref du coup ça me saoule et même ah oui et pour sortir à la mise à l'eau il est très lourd mon bateau bon heureusement j'ai installé un treuil sur la voiture la dernière fois j'étais bloqué j'arrivais plus à sortir heureusement j'ai le treuil mais il y avait un arbre mais comme d'habitude il y avait 20 mètres de rance devant pour l'atteindre les murs ça c'est la misère j'ai bien galéré du coup j'en ai marre je dis maintenant je pêche en façon souvent en fin d'année je prends la camionnette il n'y a rien de tel là j'ai sorti la bâche comme vous pouvez le voir parce qu'en ce moment il pleut il pleut beaucoup et franchement c'est dur pour le moral la pluie quand il y a un rayon de soleil ça fait du bien mais il n'y en a pas beaucoup et elle a plu elle est très froide et le vent aussi c'est pas top top quand même on va essayer quand même allez on regarde regarde la pêche on 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 elle est pas bien là à l'intérieur de la carte mobile j'ai mis le chauffage j'ai réglé au minimum j'ai une petite astuce là j'ai enlevé la roulette et je trafique un peu l'anti retour ce qui fait que on peut régler parce que d'un normalement d'origine on peut que le mettre à fond et je trouve ça chauffe un peu trop quoi et en plus ça tient 12 heures quand c'est à fond mais quand on le met pas à fond ça tient même 24 heures franchement la lumière là c'est une lumière pour un appareil photo oui je peux régler là la couleur là et l'intensité aussi ce qui est ça qui est bien je peux je mets pas fort il y en a quand je mets fort à ça avec l'air mais bon pas besoin tout batterie lithium que je charge sur ma batterie la FPO4 là une petite gazinière ah c'est pas du café hein c'est l'apéro là petit rosé avec pâté de campagne des noix du jardin une petite vidéo la déroule 58 je suis en train de mater là comment tu t'organises ah c'est pas bon c'est pas pareil chez moi mais j'aime bien franchement j'aime bien et puis voilà on va espérer enfin faire un poisson bientôt j'ai préparé la go pro là le frontal essayer de faire un peu des combats touche en retour qu'est ce qui se passe putain en fait ça a relâché ah bah chier qu'est ce qui se passe car voilà c'est l'air de la popote là je sais pas si on peut l'entendre mais ça pisse là ça pisse il pleut très fort avant j'ai une belle tirée là je suis arrivé à la canne c'était détendu alors je pense que ça a tout de suite relâché malheureusement à la petite bouillette là dans le chenal et bon c'est bien 18h20 alors je pense que de toute façon sur ce bief là j'ai toujours fait les poissons que la nuit il y a des biefs j'en fais un peu la journée mais le bief là c'est celui où j'avais fait ma 25 miroir le jour de mon anniversaire en 2019 j'avais fait pas mal de poissons sur un petit amourçage et là je suis un peu plus loin je parle à la même place alors je sais qu'il ya des beaux poissons à faire ici et j'espère ce soir c'est poté lorraine fait maison s'il vous plaît je vais faire midi là juste avant de partir je la réchauffe à effet il fait 50 degrés là dedans entre le chauffage le réchaud la veste ou la télé les vidéos franchement on n'est pas bien là un petit rosé avec modération à l'éthin les pêcheurs sur les berges avant le jour j'ai pour ressentir la direction qu'allait prendre notre session ça pique c'était facile c'est pas gros c'est pas bien gros ça met des petits coups de tête c'est pas bon j'ai une petite petite carpe j'ai une petite carpe quand même je suis là enfin yes enfin je fais plaisir enfin tout ce temps il est 21h je regarde la télé j'étais en train de m'endormir après deux mois sans toucher de mucus dernière fois que c'était à la saône avec damien là j'ai pas pêché beaucoup d'emplois j'ai pêché trois nuits depuis en deux mois j'ai pêché j'ai pas pêché du tout pendant un mois et demi j'ai amorcé la lt maudit là moi j'ai fait deux nuits sur la lt j'ai rien fait pas que des chevennes je suis venu ici j'ai fait des départs des assidures des chevets d'un départ loupé et du coup j'ai amorcé deux trois fois là et là je reviens et une tirée avant loupé et là maintenant un petit départ un petit poisson pour commencer là je suis content quand même il est 21h la nuit ne fait que commencer petit poisson deviendra grand à manger les petites billes à deux épices que j'ai fait maison avec le nouveau mix nouveau mix poussin et poulpe en deux ans en miettes parce qu'on me demande 30 fois les à les gens soit vous écoutez bien les vidéos ou soit vous 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 me demandez pas mais d'abord avant de demander il faut regarder la vidéo en entier c'est la moindre des choses moi je pose pas de questions si j'ai pas vu la vidéo en entier voilà bon allez espérons que ça continue check ça fait beaucoup ça c'est bon ça c'est bon ça pique les doigts là ah ça y est les amis il est 1h46 je pense à 1h20 à peu près départ sur la canne la plus en en amont là celle avec la bouillette de 25 joli poisson là qui doit faire une bonne douzaine de kilos je suis content j'ai mis au sac parce que là ça caille ça fera demain une belle vidéo il ya beaucoup de vent j'ai dû enlever la bâche parce que ça m'a empêché de dormir là vraiment du beaucoup de vent genre de mini tempête là il ya des bonnes rafales j'ai relancé gérer un morceau cobra espérant que que ça continue yes c'est tout et en froid allons allons à putain qu'est ce qu'il y a eu casser le bas de ligne voilà c'est le petit matin comme vous avez vu j'ai eu un départ un beau départ mais ça s'est arrêté d'être et je ramène punaise de nouveau bas de ligne cassé et pourtant c'est du costaud j'ai jamais de souci mais en fait là j'ai compris c'est comme là comme la dernière pêche là où j'ai aussi cassé un bas de ligne sur le départ la pierre était restée sur le clip plan parce que j'ai mis des gros des gros caoutchouc là les je sais plus comment il s'appelle ceux qui tiennent et l'équipe long j'en ai mis des rigides avec même des réunions et je les enfance à fond pour ce qu'il y a la pierre elle met trop de elle a trop de mal à partir et du coup il traîne la pierre sur 10 20 mètres et il touche une moule avec le bas de ligne n'est pas efficace alors là j'ai maintenant j'ai bien fait attention de plus l'enfoncer de trop là le caoutchouc au rubber là le rubber là je sais plus comment ça s'appelle voilà comme quoi rien n'est acquis pourtant ça fait des années que je pêche avec ces trucs là mais je sais pas d'habitude ça s'enlevait bien mais là c'est délégué j'ai l'impression avec le froid ils sont plus rigides ils ont plus de mal à s'enlever donc je mette des plus des plus mou tant pis si je perds les pièces et les pierres ah je fais ça pas à cause des chevennes ça me saoule la chaque fois de perdre une pierre à cause d'un chevenne mais bon c'est qu'une pierre vous allez me dire mais c'est quand même chiant enfin c'est du boulot à percer vous les préparez moi je mets pas d'élastique tout ça parce que je veux pouvoir les jeter à la main à la canne ça tient bien avec mon système qu'un élastique que j'ai déjà essayé ça ça reste derrière dans le champ allez maintenant un petit déjeuner j'ai bien relancé toutes les cannes j'ai bien réamorcé j'ai la canne à la tiger elle a rien de c'est la seule canne qui n'a rien donné toute la nuit j'ai enlevé pour être con d'habitude ça marche bien mais là apparemment ça marche pas alors je n'insiste pas j'ai mis une bouillette aussi je crois qu'il y a une péniche qui vient alors c'est un fermaté oui on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501